Vous en avez tous une à la maison, mais connaissez-vous vraiment son histoire ? La table qui vit souvent dehors en plein soleil l'été, où subit la chaleur de vos intérieurs l'hiver. Cet objet du quotidien n'aura bientôt plus de secret pour vous, car nous avons rencontré un docteur S. Lettre de l'histoire de la table, et oui, ça existe. « Table », ça vient du latin tabula, et ça veut dire planche, et à l'origine, en tout cas à partir du Moyen-Âge, en gros, on a une table, c'est-à-dire une planche, qui est posée sur deux traiteaux. Une table qui n'a cessé d'évoluer au fil du temps. Nous allons également vous faire découvrir un créateur hors normes. Christophe fabrique des tables monumentales de 3 m à 12 m de long. Dans sa maison-atelier, à Grasse, il lui faut carrément un chariot-élévateur pour déplacer l'une de ses tables XXL. Après avoir dirigé une entreprise de chauffeur de maître, c'est presque par hasard qu'il a changé d'univers. « J'avais besoin de meubler un très grand espace, et je me suis mis en quête d'une grande table, dans une dimension de 3-4 m. Je me suis rendu compte assez rapidement que dans le commerce conventionnel, ça n'existe pas. Donc j'ai décidé de créer ma première table, et de là, j'ai créé mon métier par la même occasion. » Véritable autodidacte, Christophe a choisi, lui, de travailler le bois et l'acier. Mais le matériau de construction des tables n'a cessé d'évoluer depuis l'Antiquité. « Dans les belles maisons, on va dire, on a une table qui est en fait un meuble en pierre, qui intègre son piétement. Alors à partir du Moyen-Âge, on n'est plus avec du marbre, avec de la pierre forcément à disposition partout, on n'a plus facilement du bois. Donc la table, elle est en bois, elle repose sur des tréteaux, et à partir en gros du Moyen-Âge et de la Renaissance, va apparaître le piétement. » Au XIXe siècle, la table adopte un style plus industriel et métallique. Au XXe, elle devient plus hygiénique, le bois est remplacé par du stratifié, c'est l'heure du célèbre formica. Mais il y a une chose qui n'a jamais changé à travers les siècles, c'est la dimension symbolique de la table. « La table, c'est le lieu de réunion, c'est le lieu convivial pour la famille, pour les amis. C'est aussi le meuble des grandes décisions. Les puissants se mettent autour de la table. » Depuis le Moyen-Âge, la table doit donc son nom à la planche de bois. Bois forcément impacté par les conditions climatiques. Pour trouver de très grandes planches pour ces très grandes tables, Christophe n'a qu'une seule adresse à Fréjus, chez Frédéric, un menuisier hors normes lui aussi. Il déniche du bois dans le monde entier, dans des pays exotiques au climat chaud et très ensoleillé. Tu as quoi, là ? Ça, c'est des anciens pieux de protection portuaire. Donc ça, c'était dans des ports ? Ça servait à quoi ? À protéger l'entrée du port. Donc c'est quoi comme essence de bois ? Communement, l'angélique. De l'angélique, d'accord. Exotiques, qui viennent d'Afrique. D'Afrique, d'accord. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres fournisseurs qui puissent proposer de tels produits. C'est-à-dire que vous allez avoir du bois, entre guillemets, local, tel que du chêne, du hède, du frêne qu'on va trouver en France et en Europe, mais beaucoup plus rarement, ces essences qui sont des essences exotiques, donc Amérique du Sud, Afrique, quelques-uns d'Asie, si je ne me trompe pas, et surtout qui ont déjà vécu. C'est un peu un magasin de sucrerie pour moi parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Toujours avec une histoire, de la matière. J'adore venir voir ce qu'ils me proposent. Des pieux originaires d'Afrique, c'est l'idéal pour Christophe. En intérieur, toutes les essences de bois sont utilisables, mais pour des tables d'extérieur, ils préfèrent les bois exotiques. Ils sont moins sensibles aux variations hydrométriques et aux rayons du soleil. C'est le climat, l'humidité, la chaleur. Il n'y a pas que l'Afrique. Le Brésil, c'est pareil. Il y a beaucoup d'autres pays qui font du bois exotique aussi. Il résistera plus à l'humidité parce qu'il est plus tendre, plus dense, plus dense, plus dur. L'eau, elle ne rentre pas, ça ne m'imprègne pas, donc il va résister beaucoup plus longtemps. Dans son atelier, Christophe transforme ces gigantesques planches en tables. Il réalise d'abord un travail de menuiserie, il coupe et ponce le bois. Mais pour faire une table, la planche ne suffit pas. Il faut également un piétement. Et pour le fabriquer, Christophe a une démarche très particulière. La recherche d'anciens matériaux du passé industriel français en général, telle que cette pièce, qui était une machine à tailler diamant. Celle-ci se transforme en console. Mais avec cette cuve à fioul... Et voilà la naissance d'une table. ...il a fait cette table monumentale. Et avec cette machine à bois, il compte faire une table télé. Notre magicien redonne donc vie au patrimoine industriel français du 19e et 20e siècle. Pour le sauvegarder, les machines qui aujourd'hui ont la même fonction n'auront pas cette qualité. Il n'y aura pas ce savoir-faire, cette recherche du beau, puisqu'on avait des machines qui étaient à la fois fonctionnelles, solides, mais aussi esthétiques. Et cette démarche de collectionneur lui a imposé l'apprentissage de la métallurgie. Souvent l'acier me sert à mettre en valeur le bois, puisque j'aime bien allier dans mon travail les deux métiers, en créant par exemple un cadre en acier rifté. Et le riftage à chaud est une technique de métallurgie traditionnelle à laquelle il redonne également vie. Rifté à chaud, c'est ce que vous voyez ici. C'est le même principe que pour la tour Eiffel. Avant qu'on utilise, qu'on invente la soudure, les pièces étaient assemblées entre elles par le principe du riftage, dire un trou et un rivet qui était mis dans ce trou à chaud. Une démarche patrimoniale et co-responsable qui permet à Christophe de créer un style unique, tout en rendant hommage à l'histoire française des arts de la table.